Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va reprendre aussi Bitcoin hors inflation, toujours très intéressant d'observer techniquement ce qui s'y passe de ce côté de cette charte graphique là. On parlera également d'onchain par rapport au release price, est-ce que c'est différent de 2018 ou de 2015 par rapport à ces holders et investissements très long terme qui sont actuellement sous l'eau et de quel montant en réalité ou quel pourcentage ils sont actuellement sous l'eau, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre toujours le Discord des rois du marché, n'hésitez pas, le lien sera dans la description, vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, si vous suivez, comme moi, la stratégie des 4 rois, que ce soit sur les marchés crypto ou plus traditionnels, à ce moment-là, ne bougez pas, on attend des structures de marché, potentiellement une réintégration de notre range précédent. Et en fait, on peut éventuellement l'encadrer, cette réintégration de range, on est toujours en train d'évoluer derrière cette oblique, derrière cette trendline ici, donc c'est plutôt bon signe pour le coup, puisqu'on n'a pas réintégré, on n'a pas traversé pour aller chercher des zones comme les 13 500, 12 500 ou 10 000 dollars, c'est beaucoup le target de retracement Fibonacci ou d'extension Fibonacci, on n'est peut-être pas encore sur des bottom définitifs, on ne peut pas le savoir malheureusement, on a résout le range par le bas, donc nous sommes rentrés en tendance, la tendance est baissière, je le dis, je le répète, trader, tous les rebonds sont faits pour être shortés, que ce soit premier arrêt, que ce soit zone de rechargement de vente logique, que ce soit tout ce que vous voulez, tous les rebonds sont faits pour être shortés. Et à partir de maintenant, comme pour souvent finalement et souvent répété dans l'héros du Bitcoin, les contre-tendances n'est pas le plus rentable, le contre-tendance n'est pas le trading le plus rentable, soyez extrêmement vigilants par rapport à ça, le plus rentable c'est le swing, le swing à la hausse comme à la baisse, si vous vous mettez et si vous aviez été baissier entre guillemets par rapport à ces petites structures en M-top ici en daily, donc c'était pas ouf ici, mais ici quand on avait cassé les 33 000 dollars ou les 32 000 dollars, pour le coup vous n'avez jamais vraiment été inquiété, on avait fait des retours premier arrêt, très proche d'une zone de rechargement de vente logique, et puis derrière on continue à se dégrader, se déprécier, et les retracements sont de plus en plus faibles, et c'est ça qui est très intéressant parce qu'il faut le rappeler, c'est un cataclysme sur les marchés cryptos, ce qui s'est passé avec XTX, est-ce que CZ était au courant ? Je ne pense pas. Est-ce que CZ a fait exprès ? Je ne pense pas. Est-ce que CZ a tweeté en sachant ce qui allait arriver ? Je ne pense pas, mais ça c'était à verre et vrai. C'est ça la réalité, c'est que lorsqu'il a tweeté, ou il a finalement relayé une information qui avait déjà, qui était déjà parue, en réalité, deux jours avant ou trois jours avant, c'était le 3 novembre dernier. Il faut vraiment s'en souvenir. Donc ça a eu un effet, entre guillemets, boule de neige, un effet de panique, une panique qui a plutôt été bien rachetée par des gros portefeuilles, et croyez-moi qu'il y a eu des très gros portefeuilles qui ont arrêté cette hémorragie, parce que sinon on serait allé bien plus bas, soyez-en certains. Donc il y a vraiment des acheteurs, et ce n'est pas des petits acheteurs. Malheureusement, ce n'est pas à nous d'arrêter ce type de prix, entre guillemets, petit portefeuille inférieur à 1 million de dollars. Il faut plutôt attendre des retournements de marché, des acceptations et des réintégrations, notamment de range. Et on sera bullish aux alentours des 21 500 dollars. Ceci n'était qu'un vilain cauchemar. Une volonté, peut-être d'aller chercher la liquidité, et je trouve ça encore extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on le savait que ça allait être difficile de casser, ce range par le bas. On le voyait qu'il n'y avait plus suffisamment de vendeurs, les vendeurs étaient en train de mourir, entre guillemets, et de capituler. On pourrait presque parler de ça, que les vendeurs étaient en train de capituler avec des structures en W, dans des W, dans des petits W, plus une réintégration, plus la nectar, plus une extorsion vers le haut, et boum, il y a eu le tweet. Est-ce que c'était une volonté ou un impact tel pour aller chercher de la prise de liquidité ? Ce n'est pas complètement possible. Je le dis, je le répète, c'est probablement bon pour le marché, graphiquement parlant, d'aller chercher la liquidité trop évidente qui se passait en dessous des pressions de 17 600 dollars, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dimanche, c'est le mondial qui commence. Et crypto.com, et notamment les cryptoactifs, vont être franchement mis en lumière par rapport à l'ensemble de la planète entière. C'est plus d'un milliard de, je ne sais plus combien c'est, un milliard de téléspectateurs, un truc comme ça, ou deux milliards de téléspectateurs. Enfin, c'est juste incroyable, la visibilité de crypto.com. Alors qu'on aime crypto.com ou qu'on n'aime pas crypto.com, en tout cas, croyez-moi qu'ils sont en train de travailler très fort pour essayer de faire leur proof de réserve, etc. Toujours très drôle de voir que CZ, le patron de Binance, est le premier à proposer systématiquement le proof of reserve, de proposer un fonds d'investissement pour pouvoir potentiellement aider les entreprises qui ont du fort potentiel à se redévelopper, ou se recapitaliser, ou à retrouver de la liquidité. Sachez, c'est toujours pareil, quand vous allez demander de l'argent à un ventre banquier, c'est lui qui vous tient, ce n'est pas vous qui le tenez. Bien évidemment. Alors, il y a des petits adages qui disent si vous devez 100 000 dollars à votre banquier, c'est lui qui vous tient. Si vous devez 10 milliards à votre banquier, c'est vous qui le tenez. Mais bon, pour le coup, ce n'est pas le cas pour tout le monde, comme vous pensez, bien sûr, l'imaginer. Donc voilà, je voulais juste remettre les choses dans leur contexte, sans pourreçant dévier par rapport à ça. Et on va parler juste technique, et on finira sur crypto.com, parce que des choses qui sont, je pense, très intéressantes. Par rapport à une potentielle réintégration, est-ce que ça peut être jouable ou pas ? Oui, bien, mineur, qu'on va en parler. Je reprends. Par rapport à ce qui s'était passé, j'aimais bien la demande de Recto Verso. Salut Hermès. Du coup, ta target de 33 000 dollars, 38 000, 52 000 dollars, est-il invalidé ? En réalité, non, ce n'est pas invalidé. Vous déplacez juste votre Fibo. On va passer en weekly, ici. Et c'est d'ailleurs très intéressant, et je vais vous montrer un truc très drôle. Enfin, ce n'est pas si drôle que ça, mais vous allez voir ça. On va prendre notre Fibo, qui est juste ici. On va le descendre maintenant par rapport à notre bottom. Le bottom, c'est 15 500 dollars, ici. Donc, vous allez en fait descendre votre premier arrêt, juste ici. Vous allez descendre votre zone de rechargement de vente logique, et on va reprendre au niveau des targets. Premier arrêt, ici, c'est 36 000 dollars. 36 000 dollars, vous vous rappelez, c'était la target de JP Morgan. Très intéressant. Après 48 000 dollars, jusqu'ici, 58 000 dollars par rapport à une zone de rechargement. Maintenant, on va aller chercher la target dernière, c'est les 33 000 dollars. Je l'ai tracé ici depuis très longtemps, qui est exactement, en réalité, une zone de confluence par rapport à des supports et des résistances qui sont extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Si on prend notre Fibo, et on va regarder où est-ce que le 382, ici, le premier arrêt de tout le précédent mouvement par rapport à ce supermarket, se retrouve sur les 33 000 dollars. Je trouve ça très marrant. Enfin, très marrant. 10 350 dollars. 10 000 dollars. En somme, on peut tomber à 10 000 dollars. Le premier arrêt de tout le précédent mouvement, qui sera retesté tôt ou tard, même si ce truc est mort, pour le coup, même si ce truc doit partir dans les enfers et à zéro, ils ont des très grosses probabilités de revenir au minimum sur le premier arrêt qui se retrouverait sur les 33 000 dollars target d'Armes. Là, je trouvais ça intéressant. Et là, est-ce qu'on achète maintenant ? Est-ce qu'on achète maintenant ? Est-ce qu'on achète maintenant ? Non, attendez vraiment des structures de marché parce que vous risquerez de pouvoir acheter moins cher. On a fait la vidéo d'hier, on était à 16 752 dollars. Actuellement, on est à 16 893 dollars. Vous voyez que vous avez le temps d'acheter des bottoms de marché et qu'on reviendra probablement les chercher. mettez en place des stratégies, attendez de voir toutes les news commencer à s'épurer, le calme revenir, le fear and greed s'apaiser et puis on va pouvoir éventuellement repartir. Je serai très patient personnellement et j'attendrai vraiment des réintégrations de range, voire des cassures et des acceptations au-dessus des 21 500 dollars. Et ça peut arriver plus vite que prévu par rapport au mondial. Si on est vraiment mis en lumière, ça peut être vraiment intéressant. Il faut juste l'avoir dans le coin de la tête puisque toutes les mauvaises nouvelles peuvent être balayées très rapidement et ça peut prendre une semaine pour avoir vraiment tous les tenants aboutissants des dommages collatéraux réalisés par FTX partout dans la planète crypto. Ça peut être relativement vite. En tout cas, il y a des personnes qui sont très bien formées avec des algorithmes très bien calibrés pour pouvoir avoir toutes les informations les plus pertinentes et pouvoir jouer en fonction de ces informations-là. Beaucoup d'algorithmes aujourd'hui tentent de jouer le sentiment et aujourd'hui 97% des ordres marché sont réalisés et initiés par des algorithmes de trading et des bots de trading algorithmique comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà, recto verso, j'espère que j'ai répondu à ta question. On reprend exactement cette même charte ici et on va prendre en M2 donc hors inflation en hors impression monétaire donc hors inflation. Et ce qui est vraiment intéressant c'est que j'ai remis exactement les mêmes choses que je vous ai fait hier par rapport au trimestriel. Ici, vous avez le premier palier, deuxième palier, troisième palier. Enfin, c'est chirurgical. Donc ici, on est en fait aux 13 000 dollars ou les 12 500 dollars. C'est impressionnant à quel point c'est intéressant d'observer ce type de choses. On est bien en première classe par rapport à notre hors inflation. En somme, s'il n'y avait pas eu toutes ces impressions monétaires post-Covid, voilà à quoi ressemblerait aujourd'hui Bitcoin. On serait exactement venu chercher cette techline d'un précédent W trimestriel par rapport à une clôture de bougie. Et je pense que les institutionnels regardent ça principalement. C'est ma vision. Je pense qu'ils regardent réellement ça puisque si vous regardez en réalité par rapport à l'impression monétaire, c'est biaisé puisque vous avez une dévaluation par rapport à votre monnaie. C'est certain. Et d'ailleurs, on commence à le voir de plus en plus par rapport au DXY. Et on va aussi poser la question est-ce que tu vas edger ta position ici ? On est en train de se faire un peu ravaler pour le coup. Donc, c'est clairement ce qui avait été identifié. Il y avait vraiment des structures et on continue à déprécier au niveau de notre ami DXY. Donc, le dollar perd de la force. euro reprend à 105, enfin, à 1,05$ par rapport au 1 euro égale 1,05$. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Je suis plutôt content de l'observer également. Mais voilà, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Je pense qu'on pourrait aller sur les 104 à peu près. Edge opposition ici. C'est le premier et aussi du précédent mouvement. Et puis après, on verra s'il y a une forme de consolidation qui va se mettre en place. Il y aura de la consolidation de toute manière. Généralement, on ne les traverse pas one shot. C'est très, très rare, sauf si l'élément extérieur est en formation catalysante, bien évidemment. On fait un tout petit peu de on-chain. Je trouvais ça intéressant. On-chain par rapport au Realist Price. On y va ensemble. Ici, on vient de perdre grosso modo 25%. Entre, je vais le zoomer très fort, voilà, entre ici et le point bas, à peu près, entre 20.918 et 15.863. Donc, le point bas relevé par rapport à une clôture du bougie vis-à-vis du Realist Price sur Classnode. On est à peu près à moins 25%. On va revenir un petit peu dans le passé et on va regarder qu'ici, juste là, on avait eu à peu près moins 30%. C'était à peu près en 2018, on avait pris moins 30%. Donc, ici, moins 25%. Ici, moins 30%. Et si vous revenez ici en 2015-2014, moins 45%. Dès lors, même si c'est une toute petite fractale qui tente à se reproduire, ici, c'était moins 45%. Ici, moins 30%. Ici, moins 25%. On peut imaginer que ça continue à se réduire. OK pour ça. Si on voulait être identique par rapport à 2015-2018, à peu près, on serait à 14500$ actuellement. On n'y est vraiment pas loin. 15500, on est descendu à 15500, 14500, 14000$. On n'y est vraiment pas loin. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça pour dire qu'on est sur des niveaux extrêmement critiques qu'on connaît déjà précédemment par rapport aux investisseurs. Et il est vrai que les holders, on peut le comprendre et vous le premier, moi le premier, on ne vend plus en réalité nos bitcoins sur ces niveaux de prix et personne ne les vend. On les sort plutôt des échangeurs actuellement comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà pour ça. Je n'ai pas plus de choses à dire par rapport à la technique. Hormis qu'on est actuellement pour celles et ceux qui adorent les divergences, vous en avez une magnifique. Et elle n'est pas petite. Elle est juste ici, vous avez une triple divergence potentielle en weekly. Une divergence ici, ici et ici. Elle sera confirmée quand on aura clôturé une bougie en weekly au-dessus des 21 300 dollars. On peut dire 21 500 dollars prix rond. En somme, si on réintègre le range et ça je pense que c'est important et qu'on clôture au-dessus des 21 500 dollars, les planètes s'alignent. C'est ça que ça veut dire. On réaligne toutes les planètes. Donc il faudra être patient. On ne connaît pas d'avenir. On peut continuer à se déprécier. Il y a pas mal de faits qui tournent par rapport à Selor vis-à-vis de son prix de liquidation sur les 13 500 dollars. Je ne sais pas. En tout cas, on le sentira très probablement arriver s'il vient à se faire liquider parce qu'il a quand même pas mal de bitcoins. Notre ami Grayscale aussi, on peut éventuellement voir est-ce qu'au niveau de cette fiducie, elle tient bien la route pour voir si oui ou non ils ne vont pas lâcher quelques bitcoins en cours de route pour se recapitaliser. Je ne pense pas. Personnellement, en tout cas, il n'y a aucune information par rapport à ça. Et GBTC est très surveillé notamment par la SEC. Donc honnêtement, je pense que ça devrait bien tenir la route. Et troisièmement, c'est la capitulation des mineurs. Ça aussi, il faut vraiment les prendre en considération. Les mineurs ne sont pas à prendre à la légère. Pourquoi ? Puisque actuellement, on voit qu'ils ne lâchent pas les mecs. Ça ne lâche pas. Et ça ne me fait pas forcément réfléchir. Où est-ce que j'avais vu ça au niveau des mineurs ? C'était ici, voilà. Les mineurs ne lâchent pas. Alors qu'on sait qu'il y a à peu près 20% des mineurs qui sont insolvables aujourd'hui. Ils ont fait des crédits très forts, très hauts, avec beaucoup de taux de rendement, avec des machines qui étaient extrêmement chères par rapport à aujourd'hui et les mecs, ils ne débranchent pas. Alors qu'on sait que beaucoup ne sont pas bloqués au niveau du tarif réglementaire ou du tarif négocié avec des pays ou des entreprises de production énergétique hydraulique ou nucléaire ou je ne sais pas trop, plutôt hydraulique pour le côté bitcoin. Il y a beaucoup de fermes de minage qui sont directement corrélées à des barrages hydrauliques et ils ne lâchent pas ces gens-là. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un moins 20% ou moins 10%, moins 15% alors qu'on sait qu'ils ont des grosses dettes et qu'à un moment donné, ils pensent ou ils savent quelque chose que nous, nous ne savons pas. Donc tant que je ne vois pas ça et si je vois le prix se réapprécier, c'est peut-être qu'il va vraiment se réapprécier puissance 1000 quoi ou en tout cas une forte appréciation haussière. Donc on sera là pour le voir bien évidemment mais on ne peut pas bouger puisqu'on ne le sait pas. On ne peut pas agir dans ce que l'on croit mais dans ce que l'on voit. Des pronostics. On relève que bitcoin pourrait prolonger ou plonger à 13 000 dollars. Les analystes de JP Morgan se sont référés au coût de production du bitcoin, etc. Donc il y a beaucoup de fêtes qui vont arriver dans ce sens-là. En somme, c'est toujours la même chose. Quand vous avez une capitulation ou une accélération baissière ou une résolution de range par le bas, on va chercher des objectifs ou des targets qui sont complètement réalisés. Donc généralement, vous prenez soit des bornes de boulanger, soit vous prenez des Fibonacci, soit vous prenez des retraits en Fibo et puis en fait, ça tombe souvent sur des targets de JP Morgan, de Goldman Sachs, etc. Donc c'est 13 800 dollars. On y va rarement en fait, ça c'est ce truc-là. Soit on n'y va pas, soit on les dépasse allègrement. Donc c'est soit on restera à 15 500, à peu près 15 000, soit on ira plus proche des 10 000, 11 000. C'est plutôt comme ça qu'il faut le savoir. Maintenant, si on vient à descendre, je pense que c'est pour aller liquider des très gros portefeuilles qui sont encore en levier d'achat très fort et on le voit très bien sur nos analyses on-chain qu'on peut bien sûr l'imaginer un peu dans l'order flow. On a une réappréciation au niveau des open intérêts. Ce n'est pas une mauvaise chose. On est plutôt dans un funding négatif. Le prix s'apprécie tout doucement. On a quand même des personnes qui tentent d'acheter en CVD spot et sur le spot des bitcoins donc qui continuent entre guillemets à l'absorber. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose mais généralement quand on se prend un coup derrière la tête on s'en prend souvent un deuxième donc soyez extrêmement vigilants à ça. Ne faites pas des gros leviers contre tendance. Je vous le dis, c'est ce qui marche le moins. Voilà. Donc sauf si vous avez un tout petit risque management, soyez très très vigilants par rapport à ça. On continue et on finit là-dessus. On a Amazon qui s'apprête à licencier le plus, enfin à peu près 1% de ses effectifs. On parle de 10 000 personnes. C'est l'hécatombe au sein des GAFAM donc Meta va licencier plusieurs milliers de personnes. Amazon vire 10 000 personnes donc nos mots dans les ressources humaines, services techniques, etc. Il parlait notamment de l'assistant vocal Alexa qui tente potentiellement à mettre de côté. C'est dommage. Je sais que peut-être certains d'entre vous l'appréciez. Donc ce serait éventuellement un truc qui n'évoluera plus et si vous, sachez-le, si dans la technologie vous n'évoluez plus, vous disparaissez. Il y a l'innovation, c'est soit vous innovez, soit vous disparaissez et probablement qu'Alexa tendrait à disparaître prochainement. Dernière chose et on finit là-dessus, je pense que c'est vraiment capital de remettre tout le monde dans la même direction. Crypto.com, sponsor de la Coupe du Monde 2022, ce n'est pas un petit sponsor. En fait, c'est énorme. C'est colossal. Crypto.com va être vu, alors c'est déjà très connu, c'est d'après leur dire 70 millions d'utilisateurs, ils vont être devant 1, 2, peut-être 3 milliards de personnes. Oui, ils vont être vus par 3 milliards de personnes. Donc connaître, c'est une chose. Connaître Bitcoin, connaître la crypto, c'est une chose. Mais le voir, le répéter, voir des petits pots publicitaires, passer entre les matchs, etc., c'est autre chose. Et ça peut avoir un effet plutôt positif par rapport à l'intégralité du marché. Et notamment à Crypto.com. Donc je le dis, je le redis. Si vous êtes intéressé par Crypto.com, si vous n'achetez pas là, vous n'achèterez jamais. Et ils peuvent éventuellement bénéficier d'une certaine gain de popularité. Même titre que chez Ease, etc. Alors ça ne fait pas très envie parce que peut-être qu'on a un petit peu peur par rapport à la solvabilité ou non des marchés ou des échangeurs. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais c'est un bon endroit où c'est un bon moment stratégiquement pour éventuellement mettre 1% de son capital dans CRO et pas forcément sur Crypto.com. Mais vous pourrez éventuellement parce que vous pouvez acheter du gros partout sur des échangeurs. Je crois que c'est disponible sur Binance, sur Bittrex, c'est disponible sur Bybit, c'est disponible un petit peu partout. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. on partait du principe que là, c'est plutôt ce qu'on va croire et ce qu'on va potentiellement penser. Mais on l'avait dit pour Chili, ça avait plutôt bien fonctionné. Je sais que beaucoup d'entre vous en prend des 110%. Ça peut vite se retourner. Et généralement, quand ça se retourne vite et quand un marché se retourne vite, bien qu'il faut encore qu'il soit digéré, et je ne pense pas qu'il soit fini de sa digestion actuellement par rapport au cataclysme FTX, on ne va pas le répéter, pour le coup, je pense qu'on va encore en parler pendant longtemps pour le coup, mais ça peut se retourner très très vite. Donc soyez prêts et soyez prêts à bien sûr chuter votre mentalité. C'est baissier, oui, mais on peut avoir des confirmations et les confirmations ne sont pas si éloignées. Un plus 20%, un moins 25%, c'est très vite arrivé, bien évidemment. J'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Rode Bitcoin. Ciao. Ciao. Ciao.